Donc c'est toi qui vas tout faire, t'es content ? Voilà, à partir de là, il suit ce que je dis Ferme tes yeux, génial Fais comme si tes paupières étaient collées jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus les décoller Donc c'est toi qui le fais jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus les décoller Quand tu sais que tu ne peux plus les décoller Tu essaieras de les décoller et tu les gardes à fermer C'est bon ? Donc t'essayes, tu vois, c'est collé, génial Et là j'ai quoi ? Catalypse mineure, niveau 1 Trop bien Dans quelques instants, je vais simplement cliquer entre les doigts A ce moment-là, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux Et les refermer Et tu doubleras ton état de relaxation Ou ton état de connexion à toi Parce qu'il y en a qui n'aiment pas se relaxer Il faut respecter ça aussi C'est bon pour toi, tu préfères relaxation ou connexion ? Qu'est-ce que tu préfères ? Comme tu veux, c'est toi qui choises Relaxation, ça me va Inspire, ouvre les yeux Expire, ferme les yeux Et tu doubles Où, moi souvent je dis, tu fais comme si tu doublais Tu peux tout pretend pour ce qu'on fait de l'Helmanien Tu fais comme si On va le faire deux autres fois, t'es ok ? Inspire, ouvre les yeux Expire, ferme les yeux Et fais comme si tu doublais ton état de relaxation Comme ça, vous n'imposez pas à la personne C'est que tu fais au mieux de ce que tu peux faire Et tu fais comme si Inspire, ouvre les yeux Expire, ferme les yeux Et fais comme si tu doublais ton état de relaxation Ok Donc là, on a quoi ? On a ce qu'on appelle du fractionnement Pour ceux qui ont un petit peu plus de bagage Fractionnement Je ramène un petit peu Un peu en éveil Je n'ai pas ce mot-là Mais je réémerge un peu Et je ramène un peu plus profondément Comme tu te sens ? Ok Donc, il y a quelques instants Je vais prendre ton poignet Ok ? Et à chaque fois que je vais le relâcher Tu vas faire comme si Tu oublais ton état de relaxation C'est bon pour toi ? Ok, cool Eh, deux fois plus profondément Après, on peut faire des voies Toujours super bien Eh, deux fois plus profondément Alors, là, qu'est-ce qui est intéressant ? On connaît tous la catalepsie Mais l'inverse de la catalepsie, c'est ça C'est une espèce de mollesse Donc, je passe mon niveau 2 C'est malin, le petit M Il a fait ça à 12 ans Deux fois plus profondément Encore tout ça Bon, c'est bien ? On continue, hein Pendant ce temps-là Alors, on continue comme ça Ça se permet de rire Composer avec un autre premier exercice Utiliser ça toujours de façon constructive pour l'imperçu À mesure que tu vas faire une induction Tu vas en plus te connecter à quelque chose de vraiment cool pour toi Par exemple, on a besoin d'une ressource Quelque chose de vraiment agréable T'es bon pour ça ? Oui À mesure que tu te laisses aller Et puis tu laisses juste dans ton esprit Quelque chose de vraiment sympa Tu ressors de la session en disant Oh, yes Que juste cette induction t'a apporté quelque chose T'es bon pour ça ? Oui Yes Apporter toujours du bien D'accord ? On peut être un peu brutal Mais toujours avec des calmes D'accord ? Dans quelques instants, je vais appuyer sur l'épaule Et à chaque fois que j'appuierai Tu pourras faire comme si tu doublais ton état de relaxation C'est bon pour toi ? Oui Ok Bon, alors en fait, moi j'unis deux choses Je décompte en même temps Réfléchis 10, 9, 8 Oui, je sais, je dis pas Tu doubles ton état 5, 6, 5, à 1 Tu seras totalement et complètement détendu Après, vous pouvez faire n'importe quel point 4, 3, 2 Tu sens bien ? Ok Complètement détendu Et là, on a une relaxation physique Donc, on est arrivé Quat-hypsi mineur Niveau Quat-hypsi majeur L'inverse à quat-hypsi majeur Niveau 2 Ok ? On a après Cette notion Où on cherche d'abord à relâcher le corps Ou se connecter au corps Et j'insiste Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui disent Oh, tu n'arrêtes pas de relâcher Respect Oh, pas de problème Tu n'y arrives pas, c'est cool Pas de problème Ok Donc, là, une petite phrase Qui est sympa C'est très bien Tu as fait le plus difficile Maintenant, tu vas faire ce qu'il y a de plus simple C'est-à-dire avoir l'accession de mental T'es ok avec moi ? Ok Donc là, on sent quand même qu'il est Tranquille Tranquille Ok Ok Dans quelques instants Je vais te demander de décompter de 100 à 1 Ok C'est juste qu'il y a tout va bien Tu vas le faire à Wok Mais entre chaque chiffre Je vais te demander De doubler ton état de relaxation mentale Alors là, tu vois ton état de relaxation mentale Tu l'as ? Tu vas le doubler Tu vois ce que ça donne à peu près De doubler ton état de relaxation mentale Et avant le chiffre 97 Tu feras comme si Tous les chiffres aient disparu Ou tu n'arriveras plus à décompter C'est bon avec ça ? Ok Tu peux commencer à décompter Maintenant 99 98 97 97 96 95 94 93 92 92 93 93 93 93 95 93 92 94 93 93 93 94 91 93 92 93 94 94 94 96 juste dans ta tête. Tu dis sans et tu vas maintenant prendre un moment pour tout oublier ton état de relaxation normal. Tu dis quand tu l'appelles. Vous avez vu, ça prend plus de temps. Et c'est moi qui n'ai pas été clair suffisamment. Pas de problème, tout ce qui se passe est normal. Ok, donc maintenant tu vas le refaire. Et avant le chiffre 87, en fait, tu n'auras plus envie simplement de décompté. D'accord ? Donc tu commences tout doucement. Voilà. Tu ne te forces pas. Ce que je veux, là, maintenant. Là, on est arrivé à la fin de la haine. D'accord ? Alors, on dit amnésie. Moi, je ne suis pas hyper femme. Je parle plus de blocage. On en parlait hier. Moi, j'associe les deux. Tu dis un autre mot, j'ai bien aimé. L'amnésie par suggestion, dans un cas-là, et l'amnésie du test. Oui, tu as rejoué le temps et tu perds accès à l'information. Ça, j'aime bien. Tu ne sais pas que tu as oublié et que tu n'as plus accès à l'information. J'aime beaucoup ça. Du style, tu rentres chez toi, tu t'es dit, tiens, il faut que je fasse ça, ou tu rentres dans une pièce. Ce n'est pas que tu as oublié, c'est que tu as, au moment où tu as démence, ou tu perds accès à l'information. C'est un phénomène très courant, psychologiquement. Au quotidien, on a obligé de faire plein de choses. Je vais juste demander... Je trouve que c'est hyper intéressant, de perdre d'action à l'info. Parce que souvent, on se dit, il a oublié. C'est pas si... En fait, quand vous le vivez, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas clair là-dessus. C'est derrière... Oui, c'est ça. Et puis, on n'a pas envie. C'est l'espèce de... Ah, tu me soules. Ok ? Ah, tu me soules. Avec joie. Avec joie, quoi. Beaucoup tôt, quoi. Ouf. Donc, là, maintenant, on va faire juste un petit test. Là, tu vas juste me dire sur l'échelle de la 10, tu as combien au niveau de la sensation. Ok ? 10 et 20. Ok ? Ok. Ça donne quoi ? Ok, super. Maintenant, tu décides. À nouveau, vous avez vu, depuis tout à l'heure, moi, je ne fais rien. Tu vas simplement te dire, j'apaise la sensation, la douleur, ou je l'entends. C'est bon pour toi ? Bon. L'endormissement, tu as déjà eu. Après, je vais te donner des métaphores, mais je te laisse faire avec ta manière. C'est bon pour toi ? Ok. On recommence ? C'est bon ? Ouais. T'as connu ? Ok ? Continue. Jusqu'à ce que toi, tu saches que t'es ok. C'est ça ? Ouais, quoi. Bon. Voilà. Je continue ? Vas-y. Tu continue. Ok. Ça me va. Je l'ai. Là, on est au niveau sur l'ambulie. Cool. Donc, maintenant, pour lui, parce qu'il a pris un peu de temps. Ok. Là, maintenant, tu vas juste laisser ce bras. Allez là, il reste en l'air. Maintenant, tu viens. Tu vas juste laisser de plus en plus de joie. De joie à prendre place inter de toi, et à mesure que ça va alléger ton bras. À mesure que tu vas avoir cette joie, tu vas avoir du sourire, du bonheur. Qui va simplement se démultiplier à l'intérieur de toi. Tu vas sentir de mieux en plus. Tu vas sentir tout ton corps s'éveiller. Tu vas t'éveiller à la joie, ou peut-être la joie s'éveille à toi. Et tu vas laisser simplement tout à l'intérieur de toi qui commence à devenir joyeux. Tout est en train de devenir joyeux. Comme si tu avais plein de smiley là, partout, et tu étais vraiment en cultif. Quelque chose de vraiment bien. La joie. La joie. De plus en plus de joie. Et à mesure que tu respires, à mesure que ça monte, tu vas sentir cette joie qui se démultiplie. Se démultiplie tellement que tu sais que, après cette session, ça va encore se démultiplier. Dans tout ce que tu vas faire, dans chaque action que tu vas faire, tu vas être en joie. En joie. De plus en plus en joie. Et tu vas prendre du plaisir, du bonheur. Il y a plein de joie. Du bonheur et du bien-être. La joie. La joie. Et cette joie, elle devient tellement intense, tellement énorme, que tu dis, oh yeah. Oh yeah. Exactement. Yeah. Et bien d'accord ? Ok. Génial. Tu prends vraiment cette joie. Et là, tu vas laisser encore plus pénétrer à l'intérieur de toi. Avec vraiment force. Et une intensité. Et tu te remercies pour tout ce que tu as fait. Tu remercies cet espace de joie qui va se démultiplier dans les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années à venir. La joie. La joie, ça va être le centre d'une énergie puissante. Et à chaque fois que tu diras, joie, joie, joie automatiquement, tu retourneras dans cet état avec une joie, oh yeah, qui arrivera automatiquement. T'es ok pour moi ? Pour ça ? Oui. Comment ? Allez. Je vais compter 2,5 à 5, tu ouvriras tes yeux plein de force d'énergie. De joie, de joie, de joie, plein de joie. 1, 2, 3, tu respires profondément. Hey yeah. Quatre, cinq, les yeux vers ici maintenant. Ok. Comment tu te sens ? Oh yeah. Yeah. Bravo.